salut et là vous êtes déjà vous êtes pas si loin je crois salut ah c'est moi qui faut que je me baisse chaque fois je vois ça salut les filles salut les garçons salut entre deux en fait aujourd'hui pourquoi j'ai du bonheur comme ça aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo que je suis très très contente de vous faire comme d'habitude je suis vraiment de bonne humeur aujourd'hui parce que votre gamme elle est enfin votre gars est ambassadrice ça fait bizarre de dire ça je suis ambassadrice de la marque qui est en paris donc si vous me suivez sur instagram vous l'avez déjà su ou si tu me suis pas sur instagram vous me suivez sur instagram michelle on est pas là pour parler de ça on est là pour parler du ask donc voilà avant de parler du ask vous savez déjà votre gars a besoin d'argent votre go on va parler de mes cheveux de ma perruque qui est trop trop belle j'aime trop 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 donc c'est une perruque médiane chez la marque Done Millie Hair que vous pourrez trouver sur je sais pas si ils sont sur l'express mais vous pourrez trouver partout enfin sur leur site internet ils m'ont envoyé donc une wig de 24 pouces en laisse closure et franchement elle est super bien y'a rien à dire franchement au début j'ai un peu déçu parce que j'avais demandé une laisse spontane mais ils m'ont envoyé une closure bref ça c'est autre chose moi en tout cas j'aime beaucoup les mèches les mèches ils sont là les mèches sont bien c'est qui ? les mèches sont bien j'ai climpé là parce que c'est derrière j'aime plus trop les lisses et tout je suis plus dans le climpage you know franchement j'aime beaucoup tout sera donc en barre d'infos moi en tout cas franchement les mèches elles sont franchement ça va c'est bonne qualité mais bon c'est vraiment une huile basique quoi la noire closure simple à avoir dans ta garde-robe ta garde-robe dans ta garde-perruque à voir où tu mets tes perruques parce que tu vois du coup on va passer aux questions c'est quoi la pire sensation selon toi ? franchement je crois la pire sensation j'ai pensé en plus il n'y a pas longtemps c'est vraiment je crois de perdre un proche si vous savez moi je suis une grosse faille c'est dur que parfois je suis comme ça assis dans la case assis dans ma chambre et là je pense à si mes soeurs mouraient à ces trucs et je vous promets que ça m'arrive de pleurer genre de pleurer comme ça parce que je pense à ça et si c'est bien c'est très très grave faut pas faire ça mais je me dis que si ça arrive un jour moi autant autant prenez-moi et mettez-moi avec elles en fait si ça arrive c'est pour ça que moi j'ai pris vraiment de partir avant mes soeurs parce que si mes soeurs partent avant moi catastrophe je sais pas franchement je sais pas je sais pas si franchement je sais vraiment pas si je pourrais survivre je serais obligée de vivre mais cette sensation là j'ai peur j'ai pas envie c'est que ce soit même mes parents j'ai pas envie de ça et quand je vois les gens extérieurs qui passent par ces épreuves là je me dis waouh waouh comment elles font genre vraiment comment elles font je crois c'est vraiment l'une de mes pires sensations que je veux pas ressentir je veux pas je veux pas même par rapport à Marwan tout simplement Marwan on a eu un débat et je vois que lui il est très 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 radicaliste bref il y a plein de choses après tous les arabes ne sont pas comme ça tous les mecs les mecs arabes bien sûr ne sont pas comme ça mais juste que par rapport à ce que je vois par rapport à mon entourage je ne veux pas ça veut pas dire que je suis raciste c'est pas dire que je les aime pas quoi que ce soit l'en-delà ah ah qu'on envoie un message chinelle je vais monter par le silence que je suis pas raciste du tout je les aime autant que j'aime tout le monde c'est juste que si tu dis que je suis raciste parce que je ne veux pas sortir avec eux ou il est le rapport ? ou est le rapport chérie ? ça veut rien dire après qui sait pas il y a plein de gens qui me disent mérite tu vas finir avec un arabe tu vas finir avec un arabe donc on sait pas ce que la vie nous réserve mais à l'heure actuelle je ne peux pas et je ne peux pas et voilà as-tu déjà eu un date ? si oui quel est ton pire date ? ou le meilleur peu importe les gars je l'ai dit jamais dans le couple je vous écris j'ai déjà eu un date quoique tu peux flirter avoir un date n'a jamais eu réellement de date euh et ouais invité moi moi je suis là hein venu me prendre en Gova moi je suis au top de ma forme et puis voilà non ça veut jamais un date et euh et du coup je pourrais pas répondre à ta question sorry Nichelle ça signifie quoi ? désolé pour l'orthographe à chaque fois vous me demandez Nichelle ça veut dire quoi ? Nichelle ça veut dire quoi ? Nichelle ça veut dire sérieux ou vraiment mais vous connaissez votre Go mais Reddit tu lui dis un mot c'est comme quand j'étais à Marseille c'était Marseille hein pour dire bonjour je disais Marseille hein pour dire au revoir je disais Marseille hein bah là c'est pareil je reviens de BX c'est le mot qui est rentré dans mon cerveau Nichelle du coup je lui dis n'importe comment mais en vrai ça veut dire sérieux ou vraiment voilà quand tu t'es lancé sur Youtube tu n'avais pas d'appréhension ? si énormément dans le sens que déjà moi faut savoir j'ai commencé Youtube j'étais au collège Youtube c'était pas trop hype comme ça l'est aujourd'hui mais j'étais au collège et euh on me demandait ah tu fais des vidéos ? j'étais toujours non ah je renie ma chaîne Youtube ? Youtube je connais pas ? Youtube c'est qui ? Youtube c'est quoi ? genre vraiment je renie ma chaîne Youtube et c'est très grave parce que alors de aujourd'hui elle m'apporte beaucoup de choses je suis désolée ma chaîne de t'avoir renié je suis désolée mais c'est vrai qu'au début ouais j'ai j'ai beaucoup renié Youtube alors d'aujourd'hui je suis contente mais j'ai toujours des appréhensions dans le sens que plus tu augmentes plus tes vues augmentent plus le nombre de tes abonnés que le monde plus tu es exposé et plus tu es ouvert aux critiques et tout le monde n'est pas bon ok tout le monde n'est pas bon et voilà ça faut avoir les épaules pour quand je vous dis là il y a tous les gars qui veulent rentrer dans le Youtube game tu veux rentrer mais faut avoir les épaules pour parce que c'est un travail les gens ils se disent si je me grabe c'est un travail gars me poser, allumer ma caméra tout 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 c'est un travail parce qu'après je vais aller faire mes 9 heures je sais pas combien d'heures de montage c'est grave un travail tu vois du coup se lancer sur Youtube comme ça faut vraiment y réfléchir et moi quand je suis rentré sur Youtube j'ai pas réfléchi je suis rentré comme ça après lors d'aujourd'hui je regrette pas mais t'as vu j'ai la preuve que les Congolais sont les plus belles femmes et ben t'es en couple on arrive pas à me demander t'es en couple t'es en couple les gars j'ai dit Tanya and Brown vous savez comment Tanya and Brown à la fin ? Vice que je sois en couple que je sois célibataire vous allez pas savoir jusqu'au jour où j'irai ma bague le jour où j'irai ma bague là ok je vais vous faire montrer encore je vais même pas faire montrer le gars en question mais vous allez dire ok t'as vu comment on était choqué pour Tanya and Brown pendant 3 ans elle est en couple elle nous a rien dit la même chose vous allez pas savoir vous allez rien savoir vous allez rien savoir donc que je suis ou pas voilà pour toi profiter de la vie ça veut dire quoi le mariage est-il un frein ? pour moi le mariage c'est pas un frein après le mariage pour moi c'est pas une finalité si je suis en couple et que je me marie pas c'est grave mais si je suis pas en couple et que je marie jamais pour moi ça va ça va pas me faire mal ça va me faire aussi mal surtout que là je suis encore jeune mais pour moi c'est pas un frein pour moi le mariage c'est une bénédiction c'est la concrétisation c'est dire que même là quand j'en parle avec mes copines mes cousines qui sont en couple je me dis le jour où vous allez vous marier je vais pleurer parce que c'est une concrétisation je sais pas comment dire pour moi c'est une étape de la vie peut-être personne pas tout le monde pense comme moi mais pour moi c'est une étape de la vie dans le sens que ok tu vois dans la vie on a des steps c'est dire que même le jour où elles vont toucher le pactole et que leurs projets ils vont ça va s'augmenter qu'elles vont gagner beaucoup d'argent je vais pleurer quand elles vont se marier quand elles ont leur permis je suis la première à créer vous avez vu c'est des steps pour moi c'est je sais pas donc pour moi non c'est pas un frein pour moi c'est une bénédiction pour moi c'est une concrétisation des choses quand t'es seule tu peux très bien faire des choses aussi mais quand t'es mariée t'es un mari c'est simple comme j'ai toujours dit un mec c'est un plus et ça peut te ramener aussi beaucoup de choses ça peut te fortifier dans plein de choses et pour moi non se marier c'est pas un frein tu peux te marier et profiter tu peux te marier et profiter donc du coup non profiter de la vie ça veut dire quoi ? profiter de la vie actuellement les gens ils ont l'habitude de oui faire des soirées la malade oh moi je suis jeune je profite profiter de la vie pour moi c'est pas ça pour moi je profite de la vie en essayant en fait de construire la vie que je veux je sais pas comment t'expliquer dans le sens que oui je vais sortir oui je vais m'amuser oui je vais faire plein de choses parce que je suis jeune et que oui j'ai besoin de m'amuser etc je profite de ma vie dans ce sens là mais genre à 5% les 95% c'est youtube c'est mes projets c'est l'école etc je préfère genre souffrir entre guillemets me casser la tête maintenant et plus tard quand je vais me faire grâce et que j'aurai mes diplômes et que je serai riche là tu vois ce que je veux dire ou pas ? t'as compris ? voilà t'as déjà pensé à être lesbienne ou bi pas du tout alors là ça m'est jamais jamais passée dans la tête genre jamais y'a même pas une seule fois je me suis demandé et si j'aime les filles j'allais dire je suis attirée vers les filles je suis pas attirée vers les filles mais moi quand une fille passe dans la rue qui est belle qu'elle est bien je suis obligée de me retourner et dire waouh ok c'est quelqu'un oh elle est belle mais c'est pas dire que je suis attirée vers elle c'est juste que faut dire quand la femme est belle faut le dire faut le dire mais non sinon je me suis jamais posé cette question ça m'est jamais passée dans la tête jamais même pas un instant genre même pas un instant est-ce que tes partenariats avec les pépés tu dois les déclarer ou pas ? genre est-ce que tu dois te déclarer comme auto-entrepreneur je ne parle pas de la youtube monnaie j'espère que t'as compris ah oui faut tout déclarer faut tout 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 déclarer l'argent que tu reçois grâce au partenariat aussi youtube monnaie faut tout déclarer c'est compliqué surtout que moi j'ai voulu faire la meuf mon père m'a dit tu vas où là ? tout l'argent que tu gagnes il faut déclarer parce que s'il t'attrape après t'es dans la merde quoi t'es clairement dans la merde team avant ou après le mariage ? franchement je peux en voiture je suis team après franchement je suis team team après à 2 milliards de pourcents dans le sens que moi déjà vous connaissez ma phobie se donner à quelqu'un ça fait peur enfin moi j'ai peur se donner à quelqu'un ça fait peur et se donner à quelqu'un que tu sais pas genre imagine tu te donne après demain qui bon un mari à un mari aussi peut faire ça mais je sais pas c'est plus tu comprends ? c'est plus dans mes normes à moi je parle à moi toutes les personnes qui l'ont fait après avant chacun son tour en plus moi je parle mais qui dit pas que je vais le faire avant on sait jamais tu vois mais moi je parle que dans ma tête c'est vraiment après non seulement par rapport à mes convictions religieuses etc et c'est une promesse que j'ai que je me suis faite à moi même c'est une promesse que je me suis faite à Dieu c'est une promesse que je me suis faite tu vois et j'ai pas envie de briser cette promesse mais on sait pas moi j'ai dit on sait jamais hein tu fais un date et puis voilà tu rentres c'est là et puis voilà il sait pas ce qu'il doit se passer merde faut fouir c'est pour ça que je fouille je fouille tout 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 parce que je me dis on sait jamais tu vois mais vraiment moi je suis team après hein je suis team après après je me demande aussi imaginez tu fais après et que sexuellement parlant c'est pas compatible avec ton mari je sais que dans mon cas extérieur les cas extérieurs que je vois ça porte aussi beaucoup de problèmes de couple hein parce qu'il faut dire ce que c'est bon si c'est pas c'est important on va pas mentir faut dire les mots c'est important tu vois du coup je sais pas mais franchement c'est team après non c'est team après et 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 pardon dans 5 ans tu te vois toujours youtubeuse dans 5 ans j'aurai 24 ans c'est qui est-ce que je me vois toujours sur youtube franchement pourquoi pas genre pourquoi pas euh je pense que oui hein je pense que oui parce que tu m'aurais dit euh quand j'ai commencé ma chaîne youtube alors aujourd'hui je serai encore sur youtube j'aurais dit jamais de la vie mais là je pense que oui je serai jeune après si youtube est toujours là si youtube est toujours d'actualité ok mais si youtube n'est plus d'actualité bon on va forcer hein on va pas forcer et on va arrêter mais euh c'est pour ça que moi je me consacre pas à 100% youtube parce que si demain c'est fini on fait comment là c'est qui c'est tout ça pas et que t'es dans la merde chérie voilà quoi du coup on s'écute de bagues mais si youtube est toujours là et si j'aime toujours autant faire des vidéos oui je serai toujours là en plus de 25 ans si tu fais je réattends encore beaucoup plus de paliers et vous allez encore plus voir mon évolution et c'est trop bien c'est trop bien des fois je regarde tes stories je me demande comment les gens peuvent pas t'aimer oh moi toi t'habites dans la même ville que toi donc en vacances j'étais chez elle j'ai passé devant chez toi tu peux passer devant chez moi il faut pas toquer devant chez moi en plus j'ai remarqué j'expose trop ma maison donc ça c'est pas bien mais franchement c'est gentil c'est gentil c'est gentil c'est gentil c'est gentil dernière question on me demande pourquoi t'as supprimé ta story time de bx de Bruxelles parce que déjà j'ai besoin de tout mon coeur mais faire des aspects investigation dans les commentaires et tout mettre les gens dans l'assaut sors que les jeux ne sont même pas concernés je voulais pas de ça et je suis pas une fille à problème parce qu'en soit la vidéo là elle est allée faire beaucoup d'histoires en quelques temps non j'ai dit non bon on m'a dit ok on veut pas de ça supprime tout ça et puis au revoir et puis ciao tu vois du coup voilà et euh bah du coup ceux qu'ils ont vu la story time tant mieux ceux qu'ils ont pas vu la story time sorry for that ben voilà donc voilà les filles et les garçons et les autres deux cette vidéo est terminée j'espère que vous aurez plu tous les liens de ces belles mains seront donc en barre d'infos moi je fais plein plein de gros bisous je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo en fait on